Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Tomature. J'en continue notre petite aventure dans la soirée, à The Soirée. Je voulais voir si on pouvait en tirer un peu plus d'elle, je ne suis pas convaincu. Ah si, du coup, là, on peut discuter en gentleman pas dans la tête, quoi. Je vois une affiche. Tu as l'impression d'être différente, n'est-ce pas ? En fait, l'illustration ne reflète pas la réalité. Comment je dois prendre ça ? N'importe qui m'a dit que je devrais en costume pour la fête. Je vous remercie de votre pardon. Je ne sais pas que vous êtes en train de se faire entre ces invités. Imbudente. Juste un peu incroyable, je dirais. Quelle sœur vous a-t-on aujourd'hui, chère madame ? Je ne sais que je préfère que j'ai vécu. Chou ! Peut-être mon père mort. Si vous l'avez géré, ça me ferait beaucoup de problèmes. Maintenant, on ne sait jamais. Je ne sais pas. Elle est vraiment hyper hyper... Rentre-dedans, on va dire. Enfin, dans le sens... Elle lâche rien, quoi. Peut-être que vous me laissez seule si je dis que je ne sais pas. Non. Svetlwana Pietrovna m'invite et je fais mon meilleur pour me rencontrer ses expectations. Lorsqu'on s'arrête de l'un autre. Est-ce que tu as invité, ou est-ce que tu l'as poussé à te faire invité ? À parfois, c'est bon de laisser les choses aller et de laisser les autres personnes en paix. Pour votre propre bénéfice. Je pense que je vais prendre cette gommette. On aime bien s'amuser, nous. On prend ça comme un défi. Bon, bah du coup, visiblement, on va pouvoir aller papoter avec Svetlwana. Avec un peu de bol, si elle est sur le balcon avec celle qu'elle a faille, on va pouvoir... la choper discrètement, on va dire. Je suis en train de chercher pour toi. Tu as brûlé, M. Chursky ? Je n'ai quitté. En light of our approaching conversation, why don't we dispense with the pleasantries ? Call me Svetlwana. Victor. Ask. The burned note. Who sent it ? I only sensed the underhanded kindness. Da, the Ochrana. I don't know which one of them exactly, if that's what you're asking. I've worked hard at it. The Ochrana ? It stands for Attylenie pour Ochranienio Abstestiennoi Bespastnosti. Mais je le prononcerai pas. The Ochrana, c'est bien. C'est très bien, The Ochrana. I'd like to know what they want. Knowledge. The Tsar's eyes and knees must be on guard. They infiltrate not only the city, but, most importantly, the courts. And me and my Suarez too, I'm sure. When did you receive this note ? A few weeks ago, back before your father. I see. Two grown-up, lonely people found momentary comfort in each other's arms. But Romance wasn't behind that relationship. It was just that we were both looking in the same direction. I didn't have the chance to get to know him as a person. Much less one who shows such emotion. You mean love, that ? Was it love ? I miss him. That's all. What do you mean by looking in the same direction ? That large travel chest. With the first question of asking him to do my life. About whether or not to park. Right then, I wanted to escape badly. But that, would have had its own consequences. In this game of false appearances, I'm the best. I don't know how this lovely note ended up in your hands. But in addition, I found a lovely strings of pearls. And on it, your feelings of guilt. Your power is terrifying. Do you know that ? Do you know what you say? Your feelings of guilt. Do they have something to do with the Roman of court ? Do they have something to do with the Roman of court ? With the whole empire ? With the whole empire. With the whole empire. Mais j'aimerais vivre, Victor. Idealement, près de l'Ouest. Sarina Alexandra vous a donné ces fleurs. Vous deux sont près. Je suis elle confidante. Je peux m'appelle elle mon ami. Je vois combien elle est à la famille et la nation. Mais quelque chose a changé. Où était mon père dans tout ceci ? Réalement ou autrement. Il était en partie de l'établissement qui voulait changer et pouvait voir la révolution avant qu'elle arrivait. Les O'Hrana connaissent vous. Et c'est la note. Ils devraient avoir remarqué quelque chose. Est-ce qu'il n'est pas le temps que vous m'avez dit pourquoi vous venez à mon soin ? C'est vrai que dans un monde où il y a des tomaturges capables de ça, une police secrète qui serait équipée de tomaturges... ...t'a piqué un peu quoi. Prends-tu que l'O'Hrana a tué mon père ? Mon père s'est cassé par un building. Je ne pense pas que c'est comme l'O'Hrana fonctionne. Peut-être que tu es le droit. J'aurais peut-être dû commencer par aller voir l'endroit où mon père s'est fait écraser. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? N'importe quoi. Les Suárez vont continuer. La société a venu d'y attendre. Tout le reste reste le même. Je, moi-même, deviendrai le gestion. J'espère que vous puissiez savoir quelque chose sur le Grimoire noir. Mon père a laissé à moi dans son will, mais le Grimoire a perdu. Non. Et le building de Collaps ? Tu es-tu là-bas ? Pas encore. Très bien que c'est difficile, vous devriez voir là-bas. Ça vous donnera plus de comprendre que tous les étudiants qui s'entendent. Mon cher chien, je ne sais rien sur le Gros Staniswab. Je suis désolée, mais je ne peux pas vous aider. Mais je ne vous laisserai pas te couper. Je suis désolée. Je crois fortement qu'il y a un endroit où vous devriez visiter. Ce que vous trouvez là-bas, c'est à vous. Merci. Non. Merci d'avoir écouté. Alors, où va le fil de ses pensées ? Est-ce qu'il y a le nom complet là ? Non. Il y a juste l'Ocrana. La police secrète du Tsar. Il ne croit pas à la notion d'espace personnel, vie privée ou liberté. Voilà. Police secrète, bien comme il faut quoi. Est-ce que notre pote à la cicatrice en ferait partie ? Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Vérez, ne serent pas. Vous savez qu'on va faut en avoir une. Ah si, intéressant. Carte de tarot numéro 0, le mat. La carte brûle encore des émotions qui l'ont traversée. La tomature lui a sûrement inculqué toute l'hostilité qu'elle a pu invoquer. Hostilité à mon égard. Je devrais peut-être participer à cette séance, moi aussi, par pure malveillance. Examinons la carte. Fou. Notre amie madame est fouillant autour et pense qu'elle peut m'en foutre. Je suis terminé de perdre du temps sur ça. Laissez-nous s'agirer dans le riteur secret. Laissez-nous ne garder que les souls attendre trop longtemps. Laissez-nous aussi faire tous les efforts ensemble. Ne pas s'agirer leur visite. Le petit jeu. Madame Samira a demandé à ce que les fenêtres de la pièce soient couvertes et que la lumière soit tamisée. Une aura spécifique est indispensable au bon déroulement de la séance. L'appartenement doit donc être plongée dans l'obscurité jusqu'à la fin de la séance. Je commence à me demander si j'ai vraiment ramassé le... Le... Comment ? L'éventail avant de sauvegarder. Parce que je pensais avoir des choix encore avec les débutantes. Ah, là on n'a pas assez d'esprit. La surface du miroir transpire la joie. Son coeur palpite quand tous les regards sont rivés sur elle, quand son nom résonne dans toute la pièce Sophia. Si certains perdaient littéralement leur tête pour elle, ça serait une superbe histoire à raconter. Ok, visiblement Sophia s'est mirée dans le miroir. Ah, il y a des nouveaux trucs à découvrir, excellent. Si on passe des choses dans cette soirée. Cendrier. Les cigarettes ont été accompagnées d'une joyeuse conversation. Les amis de Sophia étaient ravis qu'elle vienne, malgré l'interdiction de son père. Ils aiment écouter ces intrigues pertinentes qui leur fournissent des sujets de discussion. Ces mégots de cigarettes portent la marque de lèvres féminines. Si seulement leur père savait ce qu'elle faisait, Sophia déploie ses ailes lorsqu'elle échappe à l'autorité paternelle. Observer ses manigances est un pur plaisir. A tout hasard, est-ce qu'on peut sortir pour... Pour retourner voir le... L'éventail par terre. Parce qu'il me semblait l'avoir fait dans le dernier épisode et... Et il avait laissé tomber son éventail. Et c'est ça, il brille plus, donc je l'ai activé, ouais. On est d'accord. Donc non, c'est juste qu'il n'y a peut-être pas de suite directe. C'est bizarre. Sur la carte, il y avait... Une autre suite. Mais bon, on verra plus tard du coup. Il y a encore un truc ici. Non, ça doit être juste parce qu'on peut y retourner. On peut pas prendre de troisième esprit, on est d'accord. L'esprit, c'est celui-là. Ouais, non, il faudrait un saluteur de plus pour le faire. Donc en vrai, ça c'est rigolo parce que techniquement... On doit pas pouvoir le faire arriver ici, en fait. Y'a pas moyen. Y'a pas moyen de le faire. Une pensée frustrante traverse l'esprit de Sergei alors qu'il prend place sur la chaise observant Sophia au loin. Pourquoi a-t-elle décidé de seulement l'ignorer ? Serait prêt à réaliser tous ses souhaits si elle le demandait, mais elle reste moite. Elle le remarque même plus. Sergei, c'est le mec qu'on a tabassé. Sophia, c'est la meuf qu'on a draguée. Enfin, entre guillemets. Ouais, j'ai bien l'impression que c'est le miroir qui continue de clignoter là. Peut-être s'il y a quelque chose. On va retourner faire un petit tour dans la chambre pour voir. Peut-être qu'on va tomber sur Sophia ou un truc intéressant. Salut vous deux ! Vous vous draguez près du lit ? Bonne idée. Ah ! Intéressant. Les lettres de père à Svetlana sont tendres et romantiques. Je n'aurais jamais cru ça de sa part. Ces lettres étaient tombées en de mauvaises mains. Elles auraient pu causer bien des problèmes à nos tourtereaux. C'est vrai que n'importe qui peut fouiller la maison pendant qu'on est là. Ah, Sophia nous parle. Mr. Shursky ? Est-ce qu'elle ferait partie de l'Ocrana ? Je ne sais pas. 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 Qu'est-ce que j'ai mis en train de me faire des décisions ? Je ne sais pas. Pourquoi pas ? je dirais que pour toi, un rêve serait le plus de deux malins c'est très perceptible ça implique de trouver des secrets de mes camarades Irina, Maxime ou Sergei le truc est que tu es un étudeur plus que je suis tes compagnons n'ont rien contre ces petites rues comme ce genre ? ce n'est pas une déception, c'est une réservoir Il n'y a pas de volonté. Dans la Fury, il n'y a pas de règles contre demander de l'aide. Passez, ne me remercie pas, Mr. Shuruski. C'est quelque chose que je peux trouver. Quel secret va-t-il ? Quel. Je vais attendre anxièdement pour votre retour. Je vais prendre le temps. Je vais utiliser ce jeu à mon avantage. Oui, si elle passe vraiment le temps. Gorgé par gorgé, Maxime s'alcoolise en observant ses alentours, en particulier les femmes et désirants de la compagnie. Irina est très jolie aujourd'hui. Maxime se sent seul, comme tout le monde de temps en temps. Il essaie de nouer ses sentiments dans l'alcool, mais sa tentative a eu l'effet inverse. Son attention se porte sur l'amie de Sophia, Irina. Excellent. Un vase décoratif. Le vase reflète les puissantes émotions qui se bousculent dans le cœur de Sergei. De la jalousie mélangée à de la peur. Une jalousie qui m'est destinée à moi, qu'il considère comme un rival. Et la peur que Sophia l'ignore quand je suis dans les parages. Sergei ne peut s'empêcher de parler de Sophia. Il tient tellement à elle qu'il serait prêt à faire n'importe quoi pour le prouver. Il ne comprend pas pourquoi les sentiments ne sont pas réciproques et frustrés par la situation. Il me considère comme un rival. Très bien. Et le canapé. Canapé quoi. Elle s'est assise sur le canapé pour observer la foule. Le doigt et l'écueil discrètement perdu dans ses pensées. La mascarade de Sophia et Maxime. Elle pourra les voir, mais non. Dans le doute, elle décide de ne rien faire. Oh, ils s'aiment chacun l'un l'autre. Ils ne veulent pas le dire. Son hésitation empêche Irina de prendre une décision. Elle se sent tiraillée. Elle voudrait passer du temps avec Maxime, mais n'arrive pas à faire un pas vers lui. Elle joue tous les scénarios possibles dans sa tête, bercée par l'incertitude. Il y a un peu plus d'infos. Je vois que vous avez rencontré cette personne madame. Oh, bien. On a déjà dit tout ce qu'on avait à dire pour le moment. Il faudrait qu'on lance la séance éventuellement, mais j'aimerais bien travailler avec Sophia avant. Des fois qu'on arrive à déclencher la faille. Qu'avez-vous trouvé ? En parlant des secrets, j'ai trouvé ton fan. Oh, et j'étais juste en pensant que je n'avais pas rappelé d'où je l'avais. J'ai abandonné. C'est très intéressant. Le fan m'a révélé que vous l'avez déclenché. Oh, vous m'avez coupé ! J'étais en espérant que la personne correcte la trouverait. Et là, nous sommes. Ça a fonctionné. Oh, je me suis demandé où vous allez partir. Vous le savez Sergei, n'est-ce pas ? On s'est rencontrés. Mr. Frunski et moi nous avons accompli mon travail extra-difficulté ensemble. Au service. Maintenant, c'est temps pour la vérité. Vous avez vu quelqu'un ? Oula. Sophia semble jouer avec moi. Elle n'arrête pas de me poser des questions intrusives sur ma vie personnelle, puissant sa force dans son impertinence. Je me demande si lorsqu'elle joue avec Viltor, elle joue avec l'homme ou le Tomaturge. Oui, je suis d'accord qu'elle tente un peu trop de se servir de moi. Les conspirations à la fille Scalonne ont fait d'elle la favori de l'élite. Ses machinations sont distrayantes et alimentent vivement les ragots. En ce moment même, je suis en proie à ces petits jeux. Contaquine-t-elle pour contrarié son père qui déteste les Tomaturges ou cherche-t-elle à dissimuler sa solitude ? On va lui donner la question, ça ne la regarde pas. On va lui donner tous nos secrets à chacun d'un autre. Monsieur Shulsky, notre temps est arrivé. Sophia et moi nous devons aller pour les celles. Madame est attendue. Merci encore une fois. Je te vois. Donc, Valis a cherché à la maison de Sophia Scalonne et ses pieds ici. Elle a semblé comme une fille innocente, non ? C'est pas une chance que elle me a concentré. Après tout, la vie de Scalonne a pas la mère de Thaumaturges. Le petit Scalonne. Si je veux décerner cette petite schéma, je dois rejoindre cette table. C'est-à-dire que sa chanson de la table de Thaumaturges ou sa chanson de la nuit de Thaumaturges. Elle va aider à me identifier sa flaw. Je espère que sa mère ne se déclenche pas. C'est vrai que c'est pas le genre de mec à avoir en ennemi... Gouverneur général, visiblement. Après la partie d'action vérité, quelque chose vacillait autour de Sophia. Une faille induite par la conspiration. Ce n'est pas étonnant. Après tout, Sophia a un penchant pour la haute société et les jeux. Vélez, l'incitateur, est attiré par la faille de Sophia, la conspiratrice. Afin de le capturer, je vais devoir jouer selon les règles, ce qui signifie exposer Sophia au cours d'une expérience vibrante. Un scandale est inévitable. Et là, c'est une expérience vibrante. Je vais pouvoir jouer avec elle. Je vais pouvoir jouer avec elle. Est-ce que je peux repapoter un petit dernier coup avec elle ? Je vais pouvoir jouer avec elle. Je vais pouvoir jouer avec elle. Rien de plus, donc... Des marrons, des marrons... Des marrons... Est-ce que c'est libre ? L'énergie est dissipée. Mesdames et messieurs, j'ai perdu contact avec ces souls. Bien, c'était les souls qui m'ont choisi, après tout. C'est vrai, le gentleman a une carte. Elle n'est pas contente. Les expressions sont bien vendues, je trouve. Laissez-nous mettre nos mains sur la table. Laissez-nous permettre que nos minds se libérer de nos corps, vers les égages du monde, comme vous le savez. Est-ce que vous pensez de quelqu'un exceptionnel à laquelle vous souhaitez saluer ? Laissez-le seule. Sergei, ça n'a rien à faire avec toi. Désolé, je vous implore, les souls ! Ah, mais on aurait pu avoir un saluteur esprien ? Non, c'est marrant. Il y a peut-être de la rejouabilité sur le... Le fait qu'on aurait peut-être, si jamais on avait... été d'abord chercher du côté de la... De la... Comment ça s'appelle ? Du mur qui s'est effondré, là, du bâtiment qui s'est effondré. On aurait peut-être pu capturer un saluteur et... Avoir d'autres options. C'est intéressant, franchement. C'est... Tu ne m'arrêteras plus ! Focusez sur quelqu'un qu'on souhaite faire contact avec. Ah mince, il y a quelque chose qu'on a raté. Du coup, probablement... Les trucs qu'on n'a pas pu analyser... Qu'est-ce que tu ferais te rendre heureuse, miss ? Entre ce pauvre homme et moi ? Qu'est-ce que tu faisais maintenant ? Tu es tous les combats maintenant ? Prends une place ! Une duel sur moi serait vraiment pas excitante ! Oui, je pense aussi. Ne t'en prie pas ! Tu devrais rester loin de toi ! Je devrais rester loin de toi ! Je ne t'en prie pas ! Tout ce travail... Pour rien ! Spare toi-même le problème. C'était une lutte fair. Mais je n'ai pas envie de t'attendre ici. La vérité dit... Je me sens même désolée pour toi ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Réveillez-vous de la douleur que tu as dans l'intérieur. Sinon, ça va te conduire à la gala. Avec notre fierté nous. C'est assez pour ça. Il y a une douleur qui attendait pour moi. J'ai aussi une vraie feuille. C'est très bien. ok du coup c'est direct ombre de sergey ombre de maxime réduit les dégâts reçus de 40% et lui il a rien par contre alors voyons voir ce qu'on peut améliorer des choses intéressantes là on est au max visiblement il va être ici donc c'est un un saluteur de la parole nous manque le saluteur de l'esprit on aurait peut-être pu trouver du coup alors est ce que ça vaut le coup d'aller chercher par là un petit truc qui nous soigne un peu quand un ennemi en souffrance fonctionne pas mal en souffrance avec bukavak mais sur ce combat on va utiliser probablement ou pire donc c'est parti allons-y alors l'autre trip dans trois tours 50% de chance d'infliger le double de dégâts lui nous met un petit coup de poignard qui nous met du saignement et il met un tir qui réduit la concentration ok il l'a mis de notre concentration globalement par contre l'une a peu de concentration on va prendre ça ça va en plus nous mettre le perfectionnisme oh elle nous a mis son état négatif mais il nous l'a enlevé instantanément c'est cool on va continuer parce que c'est quand même très rapide de faire ça c'est ça qui est cool ils ont beaucoup de concentration mais l'attaque pour qu'ils l'enlèvent nous permet d'agir rapidement et derrière il est stun il a 24 points de dégâts quoi pas de cool pas de bol tu restaures des pv c'est pas très utile on va lui mettre une commotion et après on lui mettra certainement une attaque rapide et tu vas commencer à cogner sur celui là ou moins trois de concentration le fumier ah oui là on va perdre un max la prochaine action du soluteur sera plus rapide ok donc là lui il faut qu'on le qu'on le termine avec une petite attaque rapide vite fait lui on lui enlève son trait comme ça il réduira plus les dégâts elle va invoquer d'autres personnes ici on a une action réaction en mode rapide il fait quoi alors il va remettre l'auterie donc on peut alors si je fais ça ça agira trop vite on enlèvera nos états négatifs trop vite on va se faire un petit build ça coûte pas cher excellent ah oui quand elle dit elle invite des personnes en plus elle invite des personnes en plus quoi alors qu'est-ce qu'on a théophile il réduit les dégâts de 40 lui aussi là on a sofia et là on a paire donc on est plutôt sur bukavac là sauf si on se concentre sur elle elle a peu de concentration alors niveau dégâts il va nous mettre l'auterie le poignard a un 3 le poignard a un 3 et elle fait un 2 elle attaque dans loin il faudrait qu'on attaque avec bukavac il attaque vite lui on lui met une souffrance assez rapidement pour désactiver son trait ça c'est long on va augmenter les dégâts de la prochaine attaque de bukavac ah d'accord c'est un truc qu'il met sur les ennemis en fait je pensais que c'était quelque chose qui touchait intéressant donc si on fait ça on le tue par contre c'est long il est lent à attaquer lui c'est ouf il a combien de pv ? 20 on va aller en enlever 14 il nous restera trop on va remettre un peu de souffrance pour voir normalement on lui a mis 2 effets du coup parfait il a bien mangé donc il est décédé il va falloir qu'on aille chercher le truc qui augmente la concentration donc on va mettre de la souffrance sur paire et toi tu vas aller mettre de la souffrance là-bas comme ça on gagne un peu de concentration avec le fait qu'il y a de la souffrance sur 2 ennemis ça devrait la calmer oh putain la vache on prend un peu cher concentration là le coup de poignard le baiser de fortune ah ils nous réduisent tous la concentration donc on va essayer de stopper celui-là avec une attaque rapide et là par contre on peut lui faire un 16 qui va la tuer alors c'est un peu long à attaquer mais on va quand même attaquer avant bon on n'a pas interrompu dommage on va perdre notre concentration il va aller stun maintenant ça n'empêche pas d'attaquer alors dépression nerveuse désormais vulnérable à une attaque puissante et on prend du saignement en plus on peut perdre on va remonter notre concentration rapidement voilà excellent par contre on se prend il va nous la réenlever non il est mort grâce à la souffrance parfait juste juste là pour une enquête voilà vous allez c'est pas tout vous allez vous allez vous allez vous allez vous pouvez voir cette soirée ces chiennes sont absolument restes les chiennes ce sont nous dit tout ce que j'ai besoin à l'écouter Et toi, monsieur ? Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Sergei, s'il vous plaît, attendez un moment. M. Shulski, il y a seulement tellement de humilations que les garçons peuvent tolérir. J'ai atteint mes limites. Parfaites à vous, les deux. Je peux voir que je ne vous convainc pas. Jésus, depuis maintenant, tout va bien. D'accord ? Sir, vous devez avoir dormi pendant la dernière partie d'une heure. Sofie, écoute. J'ai vous livré de ce que... Qu'est-ce qui se passe ? Les garçons se déroulent et avec une bonne cause, je vois. Nous nous terminerons ce déroulé. Qu'est-ce que c'est ce déroulé, mon cher M. Shulski ? Tu m'as déroulé et maintenant, tu as essayé de déroulé ? Tu es un vrai déroulé. Tu es un vrai déroulé. Le garçon avec un livre va rester tranquillement ? Ou devons-nous le montrer ? On va se détendre parce que ça sent effectivement la corne à un moment. Est-ce que c'est ce déroulé ? Non. C'est... ... ... ... On va nous coucher, Sir Kerich. Vous allez avoir un temps difficile à cette heure. Je vous ferai. Vous voyez, vous pouvez toujours comptez sur M. Konietchkin. Merci. C'est très folle. C'est une soirée intéressante. Est-ce que tu as angry ? J'ai besoin de restreure. Je suis désolée que tout a sorti comme ça. Pas aujourd'hui, s'il vous plaît. Ligue 1. Bonne nuit. Où est Grazena quand je l'ai rencontré ? La telle. On va voir le téléphone. Est-ce que c'est Rasputin ? Bonjour. Bonjour ? Bonjour. Bonjour. Victor ? Je parle. Victor, c'est M. Sasha ici. Comment est-ce que vous êtes-vous ? Avez-vous encore visité votre ancienne place de trompe ? Avez-vous encore ? J'ai déjà découvert quelque chose. C'est comme un morceau confortable. La ville a changé beaucoup. Comme nous tous. La chose la plus importante pour moi maintenant, c'est de récupérer mon père. Ton grimoire ? J'aimerais que tu t'appelles, garçon. Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est bien, merci. Et comment vas-tu, père ? Je veux... Je veux... Je veux... Je veux de ton arbre, garçon. C'est une manière très délicate. Est-ce que tu peux trouver un moment pour ton père ? Bien sûr. Bien sûr. Donc, où devons-nous rencontrer ? Vous vous souvenez où j'ai pris vos enfants pour les donuts ? Euh... Je le fais. On les rencontre. Peut-être que tu peux rémunérer sur les anciens jours. D'autres jours. A bientôt, Victor. Merci. Ok. Pourquoi pas. Visiblement, la priorité ça va quand même être à Spoutine. Est-ce que le prix de l'amitié... Ah, c'est... Une quête limitée. On va la faire. Ah, mais oui. Je suis dans le jardin. J'ai pas pris la bonne porte. Excusez-moi. Euh... La bonne porte, c'est par là. On va pas aller loin si on va se bloquer dans le jardin. Encore un mec qui va nous parler. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les nés au cimetière immédiatement, c'est urgent. Le faux soyeur. What ? Ils sont vivants ? Il se passe quelque chose pour du tombeau familial. Le faux soyeur a fermé le cimetière au visiteur pour que je puisse aller jeter un coup d'œil. D'accord. Très bien. Pourquoi pas. Excellent. On va arrêter du coup cet épisode-là. Alors, ce sera peut-être le dernier. Si la branche est désactivée. La branche où je joue est désactivée. Ou si la sauvegarde saute. J'espère que ça vous a plu. Que la série vous a plu, en tout cas, jusqu'ici. Merci à tous ceux qui ont suivi. N'hésitez pas, si vous voulez essayer le jeu, à profiter du petit code promo qui est en description. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.